Bonjour ! Je m'appelle Nicolas Itoride, j'ai 29 ans, je suis illustrateur graphiste et je suis le webmaster du www.nicolaitoride.com. Je ne suis pas comme les autres dessinateurs en fait. Je n'avais jamais dessiné avant et le truc c'est que je m'ennuyais tellement pendant les révisions du bal que je me suis mis au dessin, mais vraiment à fond et c'est comme ça que la passion est venue. Ma première grosse influence en dessin, c'était le manga de Ranma and Me. J'adorais le trait de Romiko Takashi, je suis encore fan. Ensuite, c'était Witch d'Alessandro Barbucci parce que pour la première fois je voyais vraiment quelque chose d'intéressant en mélange manga, européen, Disney, comics. Et en ce moment, je suis très très influencé par la BD indépendante américaine et je m'en aspire beaucoup au niveau de mon travail. Alors j'ai fait 6 mois de beaux-arts, mais ça ne me plaisait pas du tout donc j'ai claqué la porte. A côté de ça, je faisais beaucoup de fanzines, beaucoup de conventions, c'est quelque chose de très bien en fait pour apprendre le boulot, beaucoup plus que l'école. Ensuite, pendant 4 ans, j'ai démarché, j'allais voir les éditeurs, les magazines et c'était toujours des portes fermées, on n'aime pas votre travail et tout. Et c'est juste après ces 4 ans-là où Disney m'a accepté. Mon portfolio en ligne, mon site internet existe depuis 4-5 ans et le blog par contre a été ouvert en été 2007. Comme sur le site, c'était que des dessins finis, des illustrations pro, j'avais envie justement d'ouvrir un blog pour montrer des croquis, des choses pas finalisées, pour que les gens puissent voir un peu comment je travaille. En plus, le blog, c'est une manière un petit peu plus sympa, une forme plus graphique de présenter les news et l'actualité de mon travail. J'aime beaucoup le principe du blog BD, c'était aussi ma façon à moi de raconter ma vie quotidienne sous forme de strip. Au départ, sur mon blog, il y aura tout ce qui est actu, c'est-à-dire les sorties de bouquins, mes projets en illustration. Après, ça sera aussi beaucoup de croquis, parce que j'aime bien aussi montrer que le dessin n'est pas finalisé dès le départ, donc montrer un peu les étapes de travail. Et pour les strips, en fait, c'est aussi une manière de m'entraîner, de faire de la BD, de raconter des choses amusantes qui me sont arrivées. Vu que je travaille pour Disney et principalement pour Witch, un magazine pour petites filles de 8-12 ans, je suis obligé de sélectionner un peu les histoires que je vais raconter sur mon blog. Mais c'est pas quelque chose qui me bloque quelque part, parce que ça m'oblige à trouver des idées amusantes qui peuvent être grand public. Et c'est pas du tout un frein, en fait, c'est quelque chose qui est plus motivant que quelque chose. Mon blog, c'est pas du tout un journal intime que je montre à tout le monde. C'est plus des choses que j'estime marrantes, et je raconterai jamais ma vie privée ou des choses personnelles dessus. Ça ne regarde que moi. Alors, en illustration, j'ai principalement bossé dans la presse pour enfants. J'ai fait aussi pas mal de pubs, de sites internet, de flyers et d'affiches pour des concerts. Mais le boulot principal, c'est Disney à chaque presse. Je travaille principalement pour le magazine Witch Mag, et c'est entre 3 et 10 dessins qui illustrent des articles dans le magazine. Au départ, je pensais qu'avoir un trait manga, ça allait être un problème pour travailler chez Disney. En fait, pas du tout. Parce que quand j'ai présenté mes dessins à Witch, la bande dessinée qui est dans le magazine est déjà très très influencée par le manga. Donc, je suis complètement dans le ton du magazine. Alors récemment, j'ai un peu mis de côté l'illustration pour me mettre à la BD. J'ai un projet en noir et blanc qui est en négociation avec un éditeur américain de 180 pages. On m'a proposé du boulot de storyboard dans le cinéma. Et en ce moment, je suis graphiste pour un groupe, Vera Peppermint, qui est un groupe que j'adore et que vous êtes en train d'entendre en ce moment. Alors, la première fois que j'ai vu un magazine avec un de mes dessins dedans, j'ai trouvé ça super bizarre parce que j'avais pas l'impression que c'était mon travail dans le magazine. Et même savoir que le magazine est tiré à 150 000 exemplaires et qu'il est vu par autant de monde, j'arrive pas encore à m'en rendre compte. Je pense que ça arrivera jamais, c'est quelque chose que j'arrive pas à assimiler. Mon gros projet BD du moment, c'est une série qui s'appelle Naïma, du nom de l'Héroïne. C'est prévu en 6 tomes, c'est en couleurs. Et c'est sur une jeune fille qui se bat contre des monstres. C'est une sorte de Buffy, mais qui se passe à Amiens. Les dessins et scénarios sont de moi pour cette série. Par contre, la couleur, c'est une amie qui s'appelle Rusty et j'adore vraiment son boulot. Ça apporte quelque chose d'énorme sur mon travail. Ce qui était intéressant avec cette série, c'était de casser un peu le format très strict de la BD franco-belge 46 pages avec un découpage manga très éclaté, beaucoup plus dynamique. S'inspirer de la mode japonaise pour les fringues et s'inspirer des jouets pour les monstres, pour tout ce qui est hard toy, pour rajouter vraiment quelque chose qui n'existe pas encore, qui ne se fait pas en France. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, que j'ai en tête depuis 3 ans. J'ai passé 6 mois à la réalisation des planches. C'était super malgré quelques petites embrouilles qu'il y a eu autour. Je ne pense pas révolutionner le truc. C'est quelque chose dans lequel je me suis énormément investi, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Si ma bibliothèque était en feu et que je ne devais sauver qu'un seul livre, ça serait Scott Pilgrim de Brian Leo Malley. C'est un bouquin qui m'a complètement séduit déjà au niveau du graphisme, une sorte de mélange entre Tezuka et la BD indépendante, et qui a un ton complètement décalé que j'adore.